Ok j'ai pas de flèche, super. Le mec préparé déjà. Il fait mal, il fait mal. Oh oui il fait mal donc. Oh what the fuck ? Il se tp, il fait très mal. Bonjour tout le monde c'est Shigaru, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui épisode 9 de notre série sur Holdemods9. On est dans la maison, je suis rentré de la dimension minage. J'ai mis un petit peu les choses à chauffer. On avait énormément d'iron, c'est tout en train de chauffer, regardez ce qu'on a. Ça, ça fait plaisir à voir. J'ai tout brisé en dust avec le marteau. Et d'ailleurs elle s'est brisée, faudrait que je refais ça. On va se faire ça vite fait. On a... Ah oui j'en ai plus du tout. Je crois que j'en ai mis à chauffer. Faudrait attendre que ça descende, on pourra se refaire des des marteaux. Donc, on est à la maison. L'énergie ici, elle a commencé à se stocker, c'est pas mal. J'ai utilisé des blocks of coal et je vois que ça marche beaucoup mieux. Ça génère beaucoup plus de RF dans le... dans ce truc là. Ça génère 320 000. Donc au final, on va peut-être avoir assez d'énergie avec tout ça. Faudra juste que je stoppe le flux de charbon. J'ai l'impression que ça en consomme H24. Ce qui n'est pas optimal. Mais au moins on a ça, ça, ça qui est stocké. On va peut-être avoir le dessus qui va en recevoir. Voilà, comme ça, ça va se remplir aussi. Et on sera bon. Donc au niveau de storage, j'ai fait les coffres en diamants. Beaucoup plus de place tout de suite. Ça coûte la même énergie. Donc c'est bénef. Et vous voyez que tout ça, c'est des coffres en plus. On a 3 lignes en plus quasiment sur chaque coffre. Donc on ne devrait pas avoir de soucis à ce niveau là. Alors aujourd'hui, on va faire quelques petits trucs. Notamment, déjà je vais vous montrer ce que j'ai fait juste au-dessus. J'ai décoré un petit peu. Voilà. J'ai enlevé tout le bazar qu'il y avait ici. J'ai enlevé le coffre qui était là avec les... Voilà. Donc j'ai mis des rideaux. Maintenant qu'on a du Sea Pickle, on peut se faire du lime assez facilement. J'ai mis un petit aquarium ici avec un poisson. Voilà. Mon perroquet est décédé. Malheureusement, j'ai fait clic droit. Et en fait, clic droit, ça ne pose pas la cage. Ça ouvre la cage. Du coup, il est sorti dans le mur. Il est mort instant. Donc rip. Et voilà. J'ai fait une petite table en bambou avec de la terracotta, du bleu et du jaune. Un petit tableau et une cuisine ici. Tout équipé, attention. On a le four, enfin la gazinière. Un petit compteur ici. Enfin un counter, donc un plan de travail avec une petite bannette de fruits au-dessus. Une petite plante. Des cupboards pour ranger tous les ingrédients et ce genre de choses. Et voilà. Un sink dans lequel on pourrait mettre de l'eau potentiellement. En effet, on peut mettre de l'eau. Mais voilà. On ne va pas mettre d'eau. Ce serait dommage d'avoir l'évier bouché en permanence. Un frigo qui pareil s'ouvre. Regardez ça, c'est magnifique. Et j'ai fait une petite plante ici avec un moss block. Et j'ai fait enfin le tapis que je voulais faire avec les azaleas. Et vous voyez que là, du coup, le vert et le rose rentrent plutôt bien ensemble. On est sur... On va fermer la porte. On va prendre un petit screenshot de tout ça. Ça va être notre miniature, je pense. Hop. Voilà. Il y aura encore peut-être de la déco qu'on peut faire ici. Mais ce sera principalement à l'étage. Vous voyez que il faudra qu'on fasse ici. J'ai posé du coup un autre évier pour faire le... pour faire le lavabo. On fera une douche. Et ici, on fera un petit peu de décoration. J'ai changé de lit aussi. Mais quelque chose d'un petit peu plus joli. Et voilà ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait grand-chose. Je voulais vraiment vous attendre pour la suite. Donc, on va commencer tout simplement par le monsieur là. Lui, il est là depuis longtemps. Monsieur Plante qui est notre fidèle serviteur de graines. On va le faire travailler ici. Ça va être sa petite serre à lui. On va le mettre là au fond, je pense. Et on viendra tout simplement lui échanger les choses quand on a besoin. Au moins, il sera protégé. Il aura son petit endroit à lui. Voilà. Il s'occupera de nos plantes. On va, nous, pendant ce temps-là donc... Vous voyez qu'on a plein de bois qui s'accumulent ici. On va garder un autre truc du coup de bois ici. Et de l'autre côté, on va mettre les autres plantes. Donc, j'aligne bien ça. Super. Voilà. On va faire des colonnes. On en fera certainement aussi une là et une là. Comme ça, on pourra passer au milieu et avoir des petits champs de plantes de chaque côté. Ce sera très très joli, je pense. Et relier tout ça. Donc, on va mettre des hopper pots. Voilà. Et là, on va pouvoir replanter ce que j'avais mis à la maison. Donc, j'avais mis des infériums. On va... On va en faire énormément des infériums. On va peut-être même... Ce serait peut-être même le moment de commencer... Commencer Mystical. Je me dis que... Avoir un... Le truc Mystical maintenant, ce serait bien vu que ça permet vraiment en fait de tout avoir. On peut planter des minerais. On peut planter tout ce qu'on veut. Donc, ce serait excellent. Mais le problème, c'est que pour améliorer ça, il nous faut... Voilà. Il faut faire des infériums choses comme ça. Ça, il faut des prosperity diamonds. Donc, ça se fait quand même assez facilement. Je vais voir si on a moyen de faire mieux que de la... Inférium... Inférium... Farmland. Je vais regarder si les Farmland sont vraiment rentables à faire à haut niveau. Parce que vous voyez, celui-là, il donne... Il donne 1,3. Celui-là, 1,25. Celui-là, 1,20. Celui-là, 1,15. Et... Celui-là, 1,35. Ouais. Donc, nous, on est à 1,1. Si on le passe au niveau supérieur, ça rajoute 0,2,5. C'est pas top. Donc, peut-être on va attendre. On va pour l'instant mettre juste de l'inférium. C'est pas cher. Juste aller chercher de la dirt. Et ouais, on va faire ça. On déplacera Monsieur Plant, du coup, qui aura son petit marché à l'intérieur. Et voilà. Donc, au fait, désolé pour l'épisode dernier. J'avais pas vu, mais j'avais un petit... Un petit clipping sur le micro. Voilà. Quand je parlais, c'est... Je sais pas ce qu'a causé ça. J'ai débranché, rebranché mon micro. Depuis, ça va bien. Donc, euh... En espérant que ça ne se reproduise pas. Je sais pas ce que c'était. Mais voilà. Donc, ici, euh... De la dirt. Ça va être utile. Et on va pouvoir commencer à planter quelques petits trucs. Alors, on va prendre un peu des trucs du kelp, notamment. Je pense qu'on peut en planter là-dedans. Peut-être. Ouais. Il faut un bucket of fish. Bucket. On en a des poissons. Y'a pas de soucis. D'ailleurs, on pourrait peut-être même mettre un copain à notre poisson dans l'aquarium, là. On va en mettre un joli. Qu'est-ce que tu es, toi ? On voit pas. On voit pas. Hop. Voilà. Vous êtes mignons, vous deux. Donc, nos poissons, c'est bon. Ça va nous permettre de planter... Alors, on peut mettre du corail. On peut mettre du riz. On peut mettre euh... Certains arbres aquatiques. Encore du riz. Donc, lily pads. Le kelp va être très utile. Les sea pickles, évidemment. Mangrove, si on veut aussi. Encore du riz. De la sea grass, mais ça, on s'en fout. Et voilà. C'est surtout le corail, à la limite, qui sera utile à un moment, je pense. Et pour l'instant, on va surtout focus le kelp et les sea pickles. Pour le color en vert. Et pour le kelp, ce sera pour create. Donc, ça, c'est bon. On va se faire... Oups. Pas un weapon. On va sortir ça. On va se faire un petit peu de farmland. Comme ça. Je devrais pas être 6-7 ou là, techniquement. Mais bon, on s'en fiche. Voilà. 34 farmland, ça devrait suffire. On va regarder ce qu'on peut planter d'autres. Si je marque seed, qu'est-ce qu'on a ? Donc, flax. Donc, le industrial amp, il sert, euh... Si on le fait pousser, à avoir du industrial amp qui servira pour immersive engineering. Euh... C'est pas un substitut de fil, il me semble. Donc, ça ne fonctionnera pas. Par contre, le flax, oui. Flax qui donnera du flax fiber qu'on peut transformer en fil. Et là, c'est tout simplement... Un... Voilà, du... De la ficelle. Donc, on peut planter de la ficelle. On a des back of six qu'on va ouvrir. Oh la vache ! Ok, ça donne beaucoup de seeds, hein. Hop. Ah bah, on a eu un succès pour avoir toutes les seeds du désert. Ok. Donc, betteraves. Cornes. Ouais, donc tout ceux-là, on pourra les planter, hein, bientôt. Quand on voudra se faire des graines spéciales. Je regarde s'il y a des choses qui vraiment me sautent, euh... Non. Non. On va en profiter pour planter un maximum de blé, du coup. Du blé. Euh... J'en ai aussi là. Oh, des torchflowers ! C'est pas une graine qu'on peut avoir qu'avec euh... Avec les... 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 les sniffer, normalement. Chose que j'ai jamais fait, d'ailleurs, les sniffer. Est-ce qu'on a des choses à crafter avec ça ? Pour faire du colorant orange, à la limite. On peut planter, on peut planter les torchflowers. Ce sera sympa. Euh... Sweet potato. Donc là, on a un autre flax. Celui-là, est-ce qu'il est mieux ou pas ? Un flax. Donc déjà, on pourra en faire de la daube. On va en faire un paillasson. Et on peut en donner une ficelle. Ah ouais, un flax, une ficelle. Et là, c'est quoi ? C'est... deux flax, je crois, pour une ficelle. Ouais. Donc, vaut mieux planter plutôt le flax de... de supplémentarise. J'en ai d'autres ou pas du flax de supplémentarise ? Non. J'ai plein de flax différents, la vache. Donc, on plantera celle-là. En espérant avoir d'autres graines aussi. Euh... Les oignons, on s'en fiche. Ça, du coup, on va en planter... On va en planter un. Ça, c'est bon. Les hops. Alors, les hops, ça donne quoi ? Pour faire de la bière. Oh ! Donc, on a différents types de hops. Pineapple. Donc, du... de l'ananas. Pareil, on pourra en planter, on pourra faire des choses. Donc, pour l'instant, on va rester sur des trucs basiques. On va vraiment planter le maximum d'inférium et de blé de l'autre côté. Et avoir du bois, donc, avec... Avec ceci, juste là. On en a pas mal. C'est bien. Euh... J'ai plus de pots. Non, j'ai plus de pots. Ici. Donc, on va se mettre... On va se faire quoi ? On va faire les third floor, là. Hop ! Ça, ça va pousser. On va faire le flax. Le hemp. Euh... Le hops. Et... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Bah, le blé. Voilà. Et de l'autre côté, on va faire triple... Oups. Triple inférium. Voilà. Donc, on fera après une rangée dédiée à... Euh... A mystiquer l'agriculture. Et puis, de toute manière, hein. Plus tard, on fera un gros truc vraiment dédié. Parce que... Pour avoir la insignium... Le insignium, il faut se dire que c'est 4 fois... Ça. Et ça, c'est 4 fois ça. Donc, ça fait 16. Ensuite, c'est x4. C'est 64. Donc, il faut 64 tertium pour faire une insignium. Et euh... 4 stacks, du coup, logiquement. De... De... Prudentium. Ouais. Ok. Euh... Et du coup, 4 fois 4. 16 stacks... D'inferium. Donc, il faut 16 stacks d'inferium pour faire une insignium farmland. Je regarde juste vite fait dans les quêtes. C'était combien qu'il en fallait pour le... Alors, pour celui-là. Creative essence. Donc, une creative essence. Donc, sachant que une insignium essence, c'est 16 stacks de... Petite. Là, vous voyez qu'on a un bloc qui lui se fait avec 9 diamants qui se font avec 2 insignium par diamant. Donc... Voilà. On peut vite fait en deviner que ça va être très compliqué de crafter ça. Donc, il faudra 4 blocs. Donc, 4 fois 9, fois 2, fois 16, fois 64. C'est le nombre de... De... Comment ça s'appelle ? De... Les premières versions, là. Le... Inférium. Et là, il faut aussi 4 blocs qui font 9. Donc, le compte un peu moins cher, mais ils sont évidemment très chers quand même. Donc, vous voyez que la creative essence qu'on aura besoin va être bien vénère. Donc, c'est pour ça qu'on devra à un moment faire une plantation bien spécialisée. On a des... Hop ! Ce qu'ils sont en train de pousser. C'est joli. Et tout ça devrait être guidé. Alors, c'est vrai que je n'ai pas encore mis la wrench. Est-ce que je l'ai sur moi ? Non, je ne l'ai pas sur moi. Alors, il me semble qu'on peut essayer n'importe quel type de wrench. Notamment la wrench de crates qui sera utile plus tard. Donc, on va... Alors oui, il faut du gold et tout ça pour la crafter, mais voilà. Euh... On va devoir mettre les hoppers, les tuyaux dans ce sens-là. On va aller chercher la wrench dans notre coffre. C'est pas grave. Et ensuite, on va bouger le monsieur. Alors, est-ce qu'il y a un autre gars ici ? Il va en quoi, lui ? Euh... Eater-teater. Portail. Ah, ça, je... Ok, donc c'est pour 125 diamants. Ok, pourquoi pas. Donc, il nous faut le... La wrench de... J'ai pressé le de power, mais ça marche aussi. Hop. Voilà, ça devrait être tout transféré. Parfait. Et voilà. On va voir ça qui va se remplir. On devrait peut-être le passer en diamant à un moment, vu que ça va certainement se remplir assez vite. Euh... Ou mettre un stack upgrade, tout simplement. Le stack upgrade pourrait être pas mal pour ce truc-là. Et ensuite, on pourra carrément le relier au storage principal avec le wireless quelque chose. Je sais plus ce que c'est. Euh... C'est quoi ça ? Storage controller. Ah oui, c'est pour les... C'est vrai que j'ai pensé, quand on a énormément d'items du même type, plutôt que de remplir un coffre anti en bas, mettre plutôt dans un drawer et relier... Oula ! Et relier les drawers à ce truc-là. Donc, avoir un external storage qui va être relié au storage controller. Comme ça, on aura accès à, par exemple, toute notre cobble et toute notre deepslate depuis ce coffre. Ça pourrait être bien, ça éviterait d'en utiliser beaucoup. Euh... D'ailleurs, j'ai mis mon kelp, moi, mais j'ai pas mis de pseudo aussi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, on va déplacer, monsieur. J'espère qu'il garde son pseudo. Est-ce qu'il a son nom ? Dis-moi qu'il a son nom. Ah ! Non, il va être au-dessus ! Hum... Émerald... Muncher. Elle a changé de nom, en plus. Euh... Bah, on va casser, hein, pour le moment. Hop ! Salut ! Il s'appelle comment, maintenant ? Sois paumatique. Il s'appelle comme au tout début. Bon, je vais devoir le re-renommer. C'est pas très grave. Euh... Alors, oui, ça va être compliqué de... Je crois que j'ai réussi. J'ai réussi, parfait. Etude vitre. Ah merde, il faut faire shift. Oupsis. Voilà. Il est à l'abri. Il sera notre vendeur dédié. Euh... En vrai, il sert à rien. C'est juste que c'est cool de l'avoir, là. Se laisser sur la borne qu'on interagit de toute manière. On va le re-renommer. On a les niveaux, de toute façon, il n'y a pas de soucis. Notre Monsieur Plants, qui mérite d'avoir son nom. Euh... Name tag. On en a pas mal. Super. Monsieur Plants. Parfait. Elle tient bien notre enclume portable, hein. Elle... Elle... On en a fait qu'une au tout début. On en a jamais refaite. Donc, c'est cool. Ça va, frérot ? Ok, c'est bon. Euh... Ok, donc, j'ai pas planté mon kelp, au final, moi. Dans cette histoire. Ops. Seeds. Ça marche ? Ça fait des... Pourquoi ça fait des boîtes de hops ? Euh... Industrial. Flax. Torchflower. Lequel serait le moins utile ? Là, le blé, on va le garder. Ce sera utile pour les animaux. Le hemp. Est-ce qu'on va vraiment en avoir besoin tout de suite du hemp ? Hmm... Ça donne des fils aussi, hein. Mais bon... On est peut-être mieux de se concentrer sur le flax pour ça. Et du coup, d'avoir du kelp avec... Avec celui-là. On va enlever... On va enlever le hemp. C'est dommage, il est joli. Ou alors, on enlève la torchflower. On en a combien des torchflowers ? 3. Il sert à quoi, déjà, les torchflowers ? Euh... Ah, Trader Carpet. C'est pas mal. C'est quoi, ça ? Purifying Soap. Il faut n'importe quel type de plante. Ouais, j'ai pas l'impression qu'elle soit utile à des choses en particulier. Des choses qui ne demandent que la torchflower. Ah, celui-là, Psy. Paper Lantern, torchflower. Ou sinon, pour faire une goddess statue. D'ailleurs, la goddess statue, on n'a pas moyen de la crafter, hein, que je regarde, mais... Stonemason. Ouais, non, c'est... Ça ne marchera pas, donc... Ouais, on va déplanter le... Ouais, on va déplanter la torchflower. Et on va mettre à la place du kelp. Ça, ça poussera assez vite. Cool. On aura du kelp passivement. Pareil, je crois que je devrais planter un peu de bambou. Mais bon, pas grave. On fera des... On fera des hoppers le moment venu. Ce qui serait bien. Donc là, on a fait ce que je voulais faire déjà tout début. Hop, on va poser tout ça. Euh... On va ranger ça dans le storage maintenant qu'on en a pas mal. Ah, j'ai oublié de planter ici pickles aussi. Ah ! Je vais faire d'autres pots, je vais faire d'autres pots au pire. Euh... Comment on les fait ces pots-là ? Hopper, botany pots. Ok, je peux en faire trois. Donc, planter du bambou. Hop. Ça et le... Bah, je peux replanter les torchflowers techniquement. Est-ce qu'on a d'autres trucs qu'on peut planter que j'ai pas pensé ? On peut planter du bois. C'est vrai qu'on a d'un côté, on fait du sherry pas mal. Euh... Peut-être des carottes. Pour les cochons si jamais on en a un moment. Voilà, parfait. Donc... On va s'en mettre ici. Un, deux. Là, on a trois... Trois infériums. On va se mettre... Oh, j'ai oublié les sauts. Ok, donc là, ça va être l'eau. Là, ça va être de l'eau aussi. Le flax, on va le mettre. On va mettre là le flax. Le hemp. Voilà. Donc là, on aura de l'eau. De l'eau. Non. Ça. Là, de l'eau pour le... Euh... Sea pickle. Qu'on va déjà placer. Ah ! Ah ! J'arrive pas à cliquer. Pour le sea pickle. Et... Les hops, on les plantera un autre moment. Et là, on va remettre du coup de l'inférium. Je pense que ça peut être bien. Voilà. Ça, on fait des allers-retours. Hop. Donc... Tout ça, c'est bon. J'ai pas planté la carotte, mais c'est pas grave. Euh... Et du coup... Il nous faut du inférium seed. Et des buckets. Normalement, c'est bon. Je vais même poser... Euh... Ouais. Comme ça. Je crois que c'est bon. Il me semblait que j'avais déjà mis l'inférium farmland dedans. Parfait. Tac. Et tac. Ok. Ok, on est good. J'en ai un autre en rab. On va mettre... Bah, du bois en plus, hein. Plus on a de bois, mieux c'est. Hop. On va ramener tout ça à la maison. Et ensuite, on va pouvoir partir. Donc moi, je voudrais trouver un village. Je veux enfin avoir une goddess statue. Ça... C'est... Voilà. C'est non négociable. Il m'en faut une maintenant. Alors, j'ai un peu de bois là-dedans. Pareil, vous voyez, le ch'tiré par exemple. Ça pourrait aller dans des drawers. Et avoir une priorité plus grande pour dans les drawers. Comme ça... Ça évite de prendre 10 000 slots là-dedans. Pareil, vous voyez, cobble ou ce genre de choses. Même les diamants, hein. On en a pas mal, les diamants. 6 stacks et demi, là. Ça pourrait être des choses, voilà, qu'on... Qu'on met dans des drawers pour prendre beaucoup moins de place. Et voilà. Donc déjà, on va aller explorer avec notre Nature Compass. Comme ça, on va pouvoir en même temps chercher un biome. J'aimerais bien trouver un biome Messa. Alors, pourquoi... Euh... Les biomes Messa de base n'existent pas. Ils ont pas été mis, apparemment. Euh... Worth Messa. Overworld. J'aimerais bien un Messa qui va être avec de la terracotta de base. Parce que vraiment, la terracotta de base, j'en ai pas. Il me faudrait un biome... Ce serait un Biomaride de toute manière. Je pense qu'on partirait de... Partirait du Nord. On peut aussi prendre... En profiter pour se faire le Wayward Compass. Alors qu'on va pas crafter tout de suite. Une raison très simple, c'est que dès qu'on le craft, il pointe le donjon le plus proche. Donc on va faire ça plutôt. On a un autre petit sac de couchage. On a nos affaires. On a une Waystone en plus, si jamais. On va faire ça et ensuite on va warp. Ensuite on va revenir et pouvoir... Améliorer un petit peu... Faire nos quêtes, etc. Euh... Donc désert. Le bruit que ça fait, infernal. Hop. Et donc là... Ça m'encraft une. Le donjon sera dans cette direction là. Donc déjà, est-ce que... On a... Quelque part... De la terracotta de base ou pas ? Je sais que dans les jungles, peut-être on peut en avoir au sol. Regardez ces blocs un peu là. Ici on a une sorte de plaine volcanique. Faudra regarder aussi ce que c'est. Hop. Voyons voir. Deracotta. Très utile pour le build. C'est pour ça. C'est de l'herbe ? Non, c'est du puzzle qu'on a là-bas. Une petite forêt sympa. Hop. Et on a... Je sais pas si on a du prix du jungle wood mais euh... Ça pourrait être l'occasion. Alors c'est du jungle log mais ça me donne pas des saplings de jungle. Là c'est du jungle. Hop. On va pas casser un giga arbre. J'ai pas envie de détruire un mage pour euh... Pour juste ça. En plus j'aime pas trop le bois du jungle. Est-ce que j'ai pas un petit arbre de jungle ? Bien sympa. Voilà. Bon, celui-là. Si je pense. Parfait. On a des saplings. On prend tout ça. Calcite aussi très important. On en a pas beaucoup à la maison et j'en ai aussi besoin de pas mal pour la déco. On la mettra je pense dans le... Ça là. Le dank. Ah oui c'est vrai. Donc. Calcite. Hop c'est parti. On va récupérer un petit peu plus. Ça fait jamais de mal. On a du puzzle aussi mais on peut pas le récup pour l'instant. Ouais donc là on a bien des plaines volcaniques. Euh... Je pense pas qu'il y aurait de terracotta là dedans. Le sol ça doit être une sorte de... De basalte... De hache, de cendre noir, un truc comme ça peut-être. Salut toi. C'est quoi ça comme euh... Comme bloc ? Black sand. Est-ce qu'on peut en faire des choses du black sand ? On peut faire du vert ouais. C'est pas du colorant noir aussi. Ouais c'est juste du sable en fait. Il est joli. Il est joli. C'est des... Des arbres de mangroves ça je crois non ? Ça peut être bien d'avoir la sapling. Ouais les propagules regardez. Et une spore blossom apparemment. On va prendre, on va prendre tout ça. On en a pas de mangroves et le bois de mangroves est très très joli. C'est mon bois préféré en vanilla. Bien rouge comme ça. Ok. Alors on va aller par là je pense. Il y a des biens un peu étranges, un peu... Ah ! Il y a du rouge là-haut. C'est très bon signe ça. Donc là on va se diriger vers le donjon de... de spell... Iron spell book. Donc... On va récupérer... On va certainement devoir faire un boss. Mais je pense qu'on peut se le faire assez facilement. On est... On est full diams hein. On est pas full enchante mais bon. On est déjà pas mal niveau stuff. Oula. J'ai plus mon paraglider. Fais gaffe. Ok. Est-ce que j'ai de la terracotta dans cette zone là ou pas ? Oh ! Une waystone déjà. Ça on va la prendre. Filiant blackstone ici. Ah ouais donc c'est pas de la... C'est pas vraiment du sable... Je m'attendais à un biome message. Je suis un peu déçu. Du sable orange. Hop. On va regarder en même temps si on trouve des structures intéressantes. Déjà si on veut du colorant rouge. Ça c'est pas mal. Voilà parfait. Euh... On va poser tout ça. Regardez de l'autre côté. Je pense qu'on aura des choses intéressantes. Déjà là on a du bois mort je crois. Dead log. Exactement. Ce qui donne un bois un peu gris. On a une dead log sapling aussi. Pas mal. Pas mal. J'ai pas du tout le bruit du sol ici mais bon. Euh... Un petit serpent qui est sympa. Donc là c'est vraiment le biome tropical. On est arrivé euh... On est arrivé dans la zone aride de notre monde. Et c'est là où il pleut évidemment. Ces jolies montagnes là. C'est... Très très cool à voir. Ça fait vraiment des énormes étendues euh... On se croirait sur une autre planète. Pourtant on est pas encore allé sur les autres planètes hein. On a déjà des trucs bien chelous. Une oasis. Très sympa. Très sympa. Je sais pas si on va trouver un village hein. Cherche du village et cherche de la terracotta. J'ai aucun des deux pour l'instant. Ou alors juste une statue de la déesse. Mais trouver une statue de la déesse comme ça c'est... Je pense faut pas mal avoir de la chance. Normalement il y en a dans les villages hein. Donc euh... Si on trouve un village on devrait en avoir. Pareil j'aimerais bien augmenter toute ma stamina. Si je pouvais avoir la max... Le max de stamina. On serait très très bien. Mais on va voir. Encore une étendue euh... Une étendue d'eau au nord. Euh... Je sais pas ce que c'est ça. On a des... Des cristaux dans la grotte. Oh c'est quoi ça ? Oh une euh... Un vautour. Et oui. Un petit puits tiens. C'est mignon. Est-ce qu'on a des trucs au fond ? Ah ! C'était du suspicious sense ça je crois. Oups. Est-ce qu'on peut sortir au moins ? C'est vrai que j'ai pas encore fait le truc de suspicious sense. J'ai vu dans les quêtes. On regardera ça en rentrant hein. Juste après euh... Bah déjà ça on l'a fait. Mais dans le chapitre 1. Ici archéologie. Il nous demande de faire un peu d'archéologie pour trouver des trucs. Notamment un sniffer egg. Donc ça pourrait être cool de se faire le brush. Et euh... Aller aux endroits on avait du suspicious sense. On avait un... Un weapon qu'on avait mis. Euh... C'est joli comme bloc. J'aime bien. Ça va pas trop avec la palette de la maison mais euh... On en prend. Si jamais. Et tout ça c'est mort hein. Là c'est waouh. On est arrivé dans un endroit mais désolé au possible. Pas de terracotta. J'aurais bien aimé là que le sol soit de la terracotta. Ici ça aurait été très cool. Voyons voir. On en est où par rapport au donjon là. Toujours dans la bonne direction. C'est bon. Il y a encore une jungle devant. Ok. Oh c'est quoi ça ? Lézard. Ça ressemble pas du tout à un lézard. Ils n'ont jamais vu de lézard je crois. Ça ressemble plus à un axolote ou un salamandre. C'est un lézard ce truc. Je peux le mettre dans un sou ou pas ? Viens là, viens là, viens là. Non on peut pas. Dommage j'aurais bien aimé avoir ce lézard absolument affreux. Oups. Avec moi. Mouton. On va prendre ce qu'il a à offrir. Ce sera utile pour la cuisine. Drop des trucs les lézards. Non, je me sens juste mal là maintenant. Ok. Nush cave. Pas grand chose. Donc les donjons normalement ils sont assez espacés. Ça devrait le faire. On peut aussi chercher le strong gold une fois qu'on aura trouvé le donjon. D'ailleurs je crois qu'on s'en rapproche pas mal. Un autre gisement encore du bambou. On va sortir notre bateau. Alors on sait comment ça s'est passé la dernière fois que j'étais en bateau. On va éviter de foncer sur les Undermans chelous là. Oh c'est quoi ça ? Pourquoi ça m'a pas choqué ? Ah c'est les grottes souterraines avec de... D'accord. Les arbres sous-marins. The fuck. Ok le jeu pourquoi pas. Tiens bon on a eu duré justement. Alors. Pas grand chose sous l'eau mais... Pas grand chose sur la terre non plus c'est un peu dommage ça. J'espère que ça va pas être comme avec le... Le bastillon et qu'on va passer une heure à en chercher. Pourquoi ça se reset comme ça le compas il fait des trucs bizarres. Regarde genre des fois ça tourne à fond vers la gauche. Oh ! Non 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 pas toi hein. Toi on te connaît hein. Là c'est à gauche. C'est par là là maintenant. On doit être juste au dessus à mon avis. C'est si sombre ici what the fuck ? Ah ! Bingo il est en dessous de nous. Alors c'est pas de chance je voulais pas qu'il soit sous l'eau et il est sous l'eau. Est-ce qu'on peut pas... Faire ça. On va se placer une waystone en bas en cas où on meurt ou quoi. De toute manière. On va se mettre le tunnel. Mining five blocks. Oh ça m'a fait peur de fou. Putain j'ai eu deux nappes phréatiques l'une sur l'autre. C'est quoi les chances. Alors oui du coup j'ai eu la... Entrer les catacombes. Alors on va éviter de tomber. On va creuser vers le bas. Deep slate. Alors attendez faut que je regarde sur la map. Je suis peut-être juste à côté. Ouais je suis à côté en fait. J'essaie de descendre dedans on est au dessus là. Ah là... T'en vois rien. Les seeds que j'ai. Ah c'est infâme. On va poser tout ça. Je sais pas comment j'ai eu autant de seeds. Pourquoi c'est mon... Comment ça s'appelle ? Mon aimant qui a récupéré des trucs que je croisais. Genre autour par terre. Ça les a récupéré direct. Direct. Alors normalement ce donjon là les mobs sont pas trop trop OP. Mais peut-être que là avec le modpack ils ont modifié ça. On va... Descendre ici. Ok. Euh j'ai rien dit. Je m'en rappelais plus trop mais en fait oui il y a des... Des choses dedans. Alors est-ce que c'est l'entrée ça c'est quoi ? Oh là là. Après on a une bonne arme hein. Du moins qu'on se prend pas de dégâts ça devrait le faire. Faut qu'on équipe notre shield aussi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là dedans ? Beaucoup de... On va avoir beaucoup de trucs arcaniques. Avec pas mal d'émeraudes aussi je crois il me semble. Et j'ai pas mangé de pomme tiens. Étonnant. Hop. Donc ça, ça va pas être les meilleurs meilleurs coffres hein mais... On va avoir... On va avoir... Le boss... Qui va nous drop euh... Des choses intéressantes pour le mod qu'on veut faire. Donc euh... Iron Spell Books. Pourquoi je prends ça moi ? Ça sert à rien. Ça... Hop. Pfff. Je vais prendre des torches aussi. Alors même si c'est pas pour vraiment éclairer mais juste pour voir où je suis passé déjà. Ah. Ici par exemple on a un spawner à zombies. Pour avoir des... Des meilleurs loot même pas. Bannières. Euh... Je vais prendre les bannières. Parce que c'est chiant à faire. Et si jamais j'en veux de toute façon ce sera des blocs clairs je pense. Hop. Et en tout cas c'est très très bien pour les Spirit Orb. Ça y'a pas de... Pas de soucis là-dessus. Je crois qu'il y a un spawner aussi là-dedans. Bingo. Et un coffre aussi. Ah ok. Euh... Des spells. Respiration hein. Ça on a déjà la maison. Euh... Plantation de weed. Ici apparemment. On va leur laisser. Qu'ils aient au moins ça. Hey Bails. Oh. On le voit lui. Oh what the fuck. Oh grimoire d'évocation. Euh... Fang Strike. Fang Ward. Summon Vex. Ok. Attendez mais... C'est un de méga haut niveau celui-là. J'ai eu trop de chance. J'ai eu trop de chance. Incroyable. Incroyable de fou. On va poser un peu tous nos trucs. Vous voyez que des fois les coffres sont vraiment nazes. Des fois c'est des trucs de fou. Là on a eu un très très bon livre. C'est... C'est... C'est le seul endroit je crois qu'on peut l'avoir peut-être. Hop. Oula. Je n'ai pas eu lui. Trident. Hello and hot. Ah non pas toi hein. Un spawner. Deux spawners. Dès qu'on va trouver un village on va avoir de quoi avoir toute la stamina et tous les coeurs en plus. Ça va être bien. Wow 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 wow. Ah oui c'est... Oh la la. Oh la la. Je veux m'enfuir. Euh... Ah oui c'est toute ma mana forcément. Ça aurait pu me tuer au final mon sort là. Alors c'est les spawners en bas qui font les fangs c'est pas un mob. Il n'y a pas d'évoqueur ici. On va casser d'ailleurs ces spawners. Hop. On a un coffre ici. Des essences. On prend. Aouh. C'est bon. On a tout clear. Alors est-ce qu'il y a d'autres coffres ? Il y a un coffre là. Une essence. C'est moi qui ai fait de la blue ice. C'est mon soeur qui fait de la blue ice. C'est bien ça. Si on a besoin de blue ice on n'aura même pas besoin de chercher le biome. Ici il n'y a rien. Et c'est ce qu'il y a des choses. Oui. Oh deux coffres en plus. Aouh. Quoi. Ah oui. C'est pas du petit coffre ça. Un turtle egg. Trop marrant. Donc les coffres c'est vraiment tout rien quoi. C'est euh. C'est bien on dit pas non. Où est-ce qu'on se pose ça nous ? Poser ça au centre là. Ce sera l'entrée. Spill. Je ne sais pas écrire spell moi. Super. Je ne sais pas. Et play spell. Je ne sais pas spell spell. Ok le jeu. Oh l'armurie. Brewing stand. Force 2 pendant 2 minutes 6. Insane. Une enclume. On prend totalement. Ils se permettent beaucoup de choses quand même. Ces petits zombies là. Dripstone on est gardé en vrai. On pourrait en avoir besoin. Ça. Refine glow. Stone shovel. On s'en fout. Oui. Euh. Les armor stones pourraient être utiles mais euh. Non vas-y flemme. Ok. Ça oui. Oh merde. C'est vrai j'ai le. J'ai le. M'attends chez Epless. Oups. Euh. Blast furnace bah pareil ça ne sert plus à rien mais. J'adore le design de ce. De ce cheminée ici. Aïe. Oh. Oh. Ah ouais d'accord. Ok. On a eu deux salles de boss. Côte à côte. Euh. Insane le loot qui est là dedans. Mana une bottle. Ouais. On va se garder un peu de cobble. J'ai retiré du coup la cobble de ce machin là. Je vais le remettre. Pareil tous ces trucs là on peut les jeter on s'en fiche. Je crois que le boss qui est à côté il a spawn dans un mur. Ah c'est que c'est un spider jockey. C'est un stray. Wow. Nice. Ah ça va en faire des loot ça. Euh. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant. Cabbage. Wilden horn. Ça sert à quoi ça. Juste de la bonne mille. On a pas mal de n'importe quoi là dedans. Les coffres des donjons sont pas. En fait il y a énormément de trucs mais c'est vraiment des trucs on s'en fout quoi. À la limite on reviendra à faire ces donjons là quand on connaitra l'utilité mais euh. Wow. What. Ah c'est toi là. Oh malade. On m'a fait peur. En plus il a vu que je l'ai vu il s'est barré au courant en mode. Oh là. Le fou de la tête. On a eu ça. Divine Pearl c'est euh. Bah c'est pas du tout compliqué à faire en fait. On va les poser. On va prendre de la place. Ah il y avait une gemme. Flawless. Ah oui. Est-ce qu'on a un autre ? Est-ce qu'on a un autre que j'ai loupé déjà ? Des garnets ça. Oula. Quoi ton armure toi ? C'est quoi ce ? Speed 2. Un bébé zombie avec speed 2 c'est le pire truc qui puisse exister. WTF. Ok. Parfait. Ça monte ici. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah. Un autre nécromancien. Ils sont bien visibles. Why not ? Euh. Y'a pas de porte ? D'entrée. Oh. Je me suis fait piéger. Ils m'ont eu. C'est bien joué. Seule coffre du donjon qui est piégé. WTF. Ça m'a surpris. Il est immense hein ce donjon la vache. Oh. Aouh. C'est vrai que j'utilise des sorts du coup forcément. Ça monte encore. Non mais attendez c'est pas possible. Bon là du coup on sait que ça va être piégé. On va se reculer. S'il y a rien. Ok. Oh. Une autre. Une autre armure gris. Une autre potion de force 2. Oh là. L'inventaire qui se remplit mais à une vitesse. C'est hallucinant. Magic protection s'en fout. S'en s'en fout. Frozen bone c'est cool ça. Je m'en souviens que j'en avais besoin pour faire le. Pour faire l'armure de match de glace. Et là il y a rien. Ok. On va retourner dans la salle principale qu'on avait. Déjà j'ai pas fouillé ça. Oh sharpness 1 pas mal. Dans la pièce principale on avait une grande pièce que j'avais condamné ici. Ça c'est là où il y a le boss au bout. Donc on va juste regarder de ce côté là vite fait. Ouais vite fait vite fait. Ça va être long je sens. Mais on a des coffres. On a surtout des spawners. Vous voyez qu'on a combien là déjà. 48 spirit orb. Power 4. Oh ça je prends immédiatement. Je prends immédiatement. On m'a dit au fait qu'on pouvait enchanter jusqu'au niveau 100. Dans le. Avec. Apothéosis. Ça pourrait être le cas vraiment. Mais j'ai envie de repousser au maximum ce. Ce truc. Invisibility 4 minutes 12. Ça y est j'ai déjà trop de trucs. C'est n'importe quoi cet inventaire. J'ai des trucs vraiment genre j'ai. Oh là là ça m'embête. Non on va garder les PSVP. Merci. Hop. Biblio ici. Les poisonous potatoes. Allez. Ça part. Le nombre de zombies qu'il y a de l'autre côté. Ça c'est nul. Le power 4 il est vraiment cool à avoir. Oh j'aurais dû le voir. Il y avait clairement à travers le mur le. Le nombre de zombies je crois. Ils sont dans la salle du boss. Tout ça j'ai fait. Allez on repartir on ne peut pas faire. Ah non c'est en bas. Oh là. Oh là. Là mon trade 1 il serait bien utile par contre. Il fait du dégâts de zone. Mon armure. Ma pauvre armure qui doit être en 36 chers. Et on prend pas le poison. On le rappelle. Grâce à notre formidable. Notre formidable charme. C'est bon là. Calme moi j'ai cassé tous les spawners. Oh là là. C'était quelque chose celui-là. Bon. Est-ce qu'on a des choses qu'on peut poser dedans. Bon. Broken spawner. Cave. Ouais. Radish. Wasabi. Oh l'inventaire. Quel enfer. On va remonter. On va aller faire ce boss. On va pas perdre plus de temps. On a ce qu'on voulait. Mais voilà. Les coffres sont cool. On peut trouver des sorts. On peut trouver surtout des reconnaissances. On en a eu. On a eu un bon paquet là. On en a eu 31 ici. En plus en général. Mais bon. C'est pas. On va cracher dessus. Alors. Je vais juste. Je pense faire un coffre ou quoi. Je sais pas. Pour juste poser mes affaires. Parce que c'est infernal. Elle est où ma table de craft ? Elle est ici. 1, 2. Voilà. Oh. Ah oui c'est vrai. Il passe là. Oh relou. Il y a un petit monde hein. De l'autre côté. J'ai pas une bombe. Ou un truc comme ça. Souvent on en drop. Non. Oh le bruit. C'est infernal. Voilà. Mascarpets. On va les poser. Ça c'est quoi ? Drops. Rarely from spider. Don't kill. Bon on va le garder du coup. C'est quoi ça ? Zombie arm. Ça sert à rien en plus. Ouais bon on fera le trait à la maison hein. Je sais pas si on est mieux à faire du crit. Du dégât de zone. Oh la. C'est là qu'on le sent qu'on est en hard quand même hein. Le nombre de zombies qui spawnent. Il est caché en dessous lui. Y'a là. J'aurais dû faire la zone qui est devant en premier. Y'a vraiment trop de spawners je crois dedans. C'est encore en train de venir. Oh la vache. Comment on va faire ? J'ai beau avoir Mending sur mon épée il spawn plus vite que je peux les tuer. Non ouais si je fais ça ça va. Si je time bien. Oh les zombies mais. Calmos. Non c'est bon je suis en train de les vider. Allez vite spawner vous êtes où ? Oh la la. Musique terrifiante. Mais sont où les spawners qui sont en bas ? Ils sont en haut ? Où sont les spawners ? Alors. D'où ils sortent ? Ils tombent tous j'ai l'impression. J'ai aucun bloc c'est infernal. Ah. A l'aide. Regardez ça je me fais déjà encercler. J'arrive pas à voir en dessous de moi il y a trop d'items qui sont là. Quels sont les spawners là ? Parce que. Je peux pas croire qu'il y a pas de spawner à cet endroit là. Oh des hoppers en haut c'est cool. Genre vraiment là y'a pas de spawner ici ? D'où ils spawnent alors ? C'est quoi ça ? Tombeau. Oh. Oh. Je savais pas qu'il existait ce coffre. On va poser un peu tout ce qu'on a eu. Oh la vache. Golden apple cheats. Level 1 flaming strike. Faut le mettre ça coûte rien on a des places en rings hein. Voilà. Et ça ah ouais on a des très beaux trucs là dedans. Bon on s'en fout un peu des diamants maintenant hein. Mais bon c'est toujours cool on dit pas non. Je vais mettre des choses là dedans tant pis. Faudra le tri plus tard hein. Ça ça ça. Les blaze rods on prend aussi. Les émeraudes, les blancs cruines. On a une essence off and death aussi si jamais y'a besoin pour d'autres choses. Et euh c'est vrai que ces scrolls là je les ignore à chaque fois hein mais bon. Y'a trop de trucs en fait. Ah on a un autre truc au dessus là. Est-ce qu'il y'a encore des, 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 des loots ? Des goodies ? Ah oui. Encore des goodies. Je me reviens. Oh. On vient réussir à passer. SVP. Merci. Ah oui super ok. Le boss est en face. On va se le friter je pense. Par contre faut vraiment m'expliquer ce qui fait spawn tous ces zombies là. Donc ils spawnent pas en haut déjà. Peut-être qu'il y'a en dessous des armor stands y'a des. Des spawners je ne sais pas. Ici là. Je check chaque endroit vraiment mais euh. On va prendre les candles après. En vrai ce que je peux faire sinon c'est ça hein mais bon. Et là y'avait un truc aussi. Là y'a du loot. Des émeraudes. On prend, on prend totalement les émeraudes c'est, c'est jamais non. D'autre côté y'en a aussi. Yes. J'avais jamais looté ces trucs là en fait. J'avais jamais vraiment. Oh. Alors ça. Ça, ça se trouve que dans les coffres et on en aura besoin pour certains trucs. Le Rotten Spellbook sert à faire un tome druidique. C'est bien on va avoir tout ce que, tout ce dont on a besoin pour commencer à faire des sorts là. Alors ça c'est looté. Ok. Alors, je sais pas exactement. Et donc il a, il a 400 HP hein. C'est moins qu'à Warden. Et le seul moment où je l'avais fait moi j'étais ultra OP hein. J'avais euh. Ok. J'ai pas de flèche. Super. Le mec préparé déjà. Et il fait mal, il fait mal. Oh oui, il fait mal tout le monde. Oh what the fuck. Il se tp. Il fait très mal. Ok, on va reprendre le. Car j'ai trop d'items. Vite, posez tout ça là. Oh shit. Il m'a, il m'a lock mon shield. Non dégage le zombie. On peut pas le toucher avec les flèches. Ok. Il est bon à savoir. Allez, il est si low. Il y en a. C'est pas fini, il a une deuxième phase. Oh la vache. Non, on reste dans l'arène, on est combattant. Oh le laser. What the fuck. Ok, on va voir ce que c'est. Ok. Il s'est loupé. Haha. Oh la la, il s'est pas loupé du tout. Holy shit. Bon ok. Ah le power 4 là, il aurait été bien. Il lance des choses. Il lance du poison mais ça me fait rien. Oh non des vex. Pire truc. Tu es surtout les squelettes qu'il invoque parce que, si je peux pas l'attaquer tranquille, va être chiant. Oh la la. Elle tient mon armure, elle tient pas du tout mon armure. Oh je viens de sauter pas dessus son truc, c'est stylé. Il est où ? Il est là. Meurs. Ok. Oh la la mon armure. Holy shit. Ok. Ok. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'on a pas besoin de crafter les sortes nous-mêmes. Je viens de faire clic droit, je viens de... Et qu'il peut spell book. Ok j'ai eu trop peur. J'ai cru que j'avais utilisé, je sais pas comment. Mais bref. Donc là vous voyez que j'ai... Ça. Alors V, oui c'est vrai que c'est pour la... La... Tool belt aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire comme touche ? G c'est quoi ? Bah c'est ça justement. Attendez G. Je vais regarder la contrôle. Key Bind G. Euh... Key G. Open guide for items. C'est de quoi ça ? Applied Energistics. Euh... On s'en fout. Euh... Head Curio Menu. Ouais. Curio Inventory. On s'en fout. Spell Will G. On va mettre Shift G sur ça. Chest Mode Switch. Change Aura. Oh là y'a trop de trucs sur G. Current Aura. Ouais. Alors Control Key Binds. Ops. Aura. Change Aura. Valet Bind. Shift G c'est ça. Et maintenant je vais. Control. Spell. Ah. Je sais pas comment spell à chaque fois. Cast. Select State Spell. Donc c'est sur V. On va mettre sur G. Alors y'a un cooldown. On peut. Cycle. On a quoi ? On a le Ray Siphoning. Ça c'est le truc qui m'a... Oh là là. Et c'est de la mana. Vous voyez on a 235. En vrai on s'en sort pas mal en mana. Et voilà. Plus on a de... De... De slow... Enfin de... De charme etc. Qui nous donne de la mana. Et de la mana Regen. Mieux on va être. Et euh... On a pas mal de trucs hein. Donc on pourrait vraiment avoir tous les rings là. Et je sais pas si on peut mettre des attributs dessus. Mais si on arrive à avoir des trucs qui nous augmentent notre mana. On pourrait être à je sais pas 400, 500 de mana. Ce serait très bien. Euh... Donc Shift G. Tchou. Blood Step. Oh ! En plus je suis révisible. True Invisibility. Ok. Et le dernier. Blaze Storm. Et bah écoutez. Je suis très satisfait. On a eu un deuxième livre aussi. On a le Necronomicon qui peut summon des... Des entités. On peut regarder ça. Il est ouf. Je l'ai mis là dedans je crois. Non. Oh une Essence Offended. Ok. Euh... Qu'ai-je fait ? On va en profiter. On est dans un donjon. C'est le moment d'utiliser les sorts. Qu'ai-je fait d'une Necronomicon ? Enfin de... Non de l'autre livre. Comment il s'appelait ? Là celui-là. Crimoire des vocations. On va les inverser. C'est quoi celui-là ? G. Wow. Ok. Donc ça c'était Fang Ward, Fang Strike. Donc ça c'est devant. Bah il l'avait aussi ce soir là le boss hein. Et Summon Vex. C'est trop bien ça. Attendez. Si je donne un petit coup au gars. Est-ce que mes Vex l'attaquent ? Ouais. C'est trop bien ça en vrai. Ah il y a un peu Shift Molette aussi pour scroll à travers les... Les sorts. Euh... Control Key Binds. Spell. Euh... Spell bar scroll modifier. Attendez je vais marquer. Et... Catégorie... Spell. Oups. Retour Windows. Donc Iron Spell Book. Tout ça c'est du Iron Spell Book. Ouais. On a quoi ? On a que ces trois là. Le truc c'est que le Shift Molette j'ai pas envie d'utiliser sur ça. Ça va être embêtant je pense sinon. Euh... Je sais qu'à chaque fois je vais passer mon... En fait je pourrais jamais être en Shift et juste scroll normal. Et ça c'est chiant. Comment je désactive ça ? Control Key Binds. Si je marque juste Shift sur Key. Euh... Shift J. Open Spell Will. On va désactiver ça. Non je suis bête c'est Shift... Shift Molette. Spell Will c'est Shift G. Et ça on désactive. Voilà c'est bon ok. Donc c'est le... Will modifier qu'il faut enlever. Bon. Il me saoulait. Le Slash. Into. Ça. Oh non c'est pas de bon celui-là. C'est pas mal en vrai. C'est rigolo. Voilà on va rentrer. On va laisser tout seul. Quoique on est... On est assez au nord. Peut-être ça pourrait être l'occasion de chercher un village. Et en fait j'ai vraiment l'impression que... Là où on est on trouvera rien. Alors c'est nul, c'est désert, c'est... On va rentrer. Comment je peux... Je peux pas un truc d'explosion là général ? On va summon des Vex peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a le Fang Strike. Je l'aime bien celui-là. Celui-là est cool. Crevez. Et tu qu'avec nos sorts. Vous voyez qu'on a quand même assez de mana hein, c'est pas trop mal. Ça fait pas super mal ce truc. C'est dommage. Blaze Storm. Et j'ai plus de mana maintenant. Bon. Ecoutez, ça marche plutôt bien hein. Bon, j'ai totalement détruit mon... J'ai totalement détruit mon armure dans ce fight. On va rentrer à la maison. Wow. On va pouvoir ranger tout ça. Alors on en a eu des choses hein. On a eu tous les spells. On a eu des gemmes. Faudrait qu'on garde à un moment. On se fera toutes les armures... Silent Gear. On a eu des Inks. Evidemment. C'est très cool à avoir. Euh... Ça c'est bon. Ça c'est une pelle random. Mais bon. On va la garder. On va prendre des slots hein. Inutiles dans cette euh... Dans cette chose là. Hop. On a plein de Poppy aussi. Euh... Mince, j'ai posé mes cœurs. On va les garder hein. Parce que... Il y en a de normal chez moi là. C'est ça qui se passe. Il est dehors. Tu fais quoi frérot ? Voilà. Pas de ça chez moi. Ça dégage. On a aussi... Euh... On a eu des potions de... C'est vrai. J'ai même pas pensé que c'était des potions de forge. Je devrais éclater le boss. Vraiment avec ça. Euh... Des sorts en plus. Ouais. Donc les Frozen Bones seront utiles pour faire des euh... Des runes de glace. Quand on fera des choses de glace tout simplement. On essaiera de se faire chaque spell et chaque sort hein. Vraiment pour avoir un... Un bon panel de toutes ces choses là. La hache. Je vais la garder. Je vais la ranger. Hop. Un backup qui commence. Tout va bien. Il y en a énormément de spawners aussi hein. Casser euh... Et 128. Ouais. 128 arc à naissance. C'est pas mal. Donc l'arc à naissance c'est vraiment le... Ce qui fait vraiment fonctionner le jeu quoi. Enfin le... Le mode. Si on en a pas on peut rien faire. On mange la pomme. Est-ce que si je marque not eaten yet ? Non ça retrouve rien. Euh... Si je mets dollar food peut-être. Est-ce qu'il y a des trucs que je n'ai pas mangé ? Eaten no noticeable effect. Oh la tristesse. Oglin steak. Alors ça je crois que c'est pas bon hein. C'est pas de bêtises. Il me semble que ça donne blindness. Ah bah non ça va en fait. Je crois que c'est cru qu'il faut pas le manger. Food. Donc on a eu deux coeurs en plus avec celui-là. C'est cool. Euh... Est-ce qu'il y a des trucs que je n'ai pas mangé ? Bah ça forcément. Ça j'ai bien envie de garder quand même safe. Quelque part. Euh le powercat non on s'en fout en vrai. On va le... On va le prendre. On va juste mettre des no sort sur ce... Sur celui-là. Le powercat on va le mettre sur un arc. Est-ce que j'ai un arc qui est sympa et full du rat ou pas ? Bon il y a celui-là hein. On va se mettre un petit powercat. Voilà. Parce que bon c'est bien sympa de faire 3 dégâts avec notre arc. Mais bon il faut quand même step up un petit peu. Euh... Donc le necronomicon. Alors lequel des deux on préfère ? Celui-là il a moins de sort hein. Et il est plus pour l'évocation. Le truc d'évêque c'est vraiment pas mal. Mais on va quand même prendre l'autre je pense. On va s'équiper de celui-là. Euh... On a de quoi allumer du feu du coup logiquement. Et on a de quoi du coup ce TP euh... Oula. Shift G. On a de quoi lancer un rayon. Un gros dash qui fait 14. Et ça euh... Voilà qui nous TP. Coute 70 de mana hein. C'est celui qui est le plus cher celui-là. Faut qu'on fasse gaffe. Celui-là il coûte vraiment pas cher hein pour le coup. Il fait 3 dégâts. Mais après ça c'est des trucs qui font des tics. Donc peut-être ça coûte 12 par seconde ou un truc comme ça. Celui-là en vrai il est pas mal. Je pense que c'est le mieux. C'est celui qui fait le plus mal de tous. Ouais. Celui qui fait le plus mal. Il est niveau 5 et il fait 45 de mana donc. Je pense que celui-là ce sera un peu notre... Notre outil. Enfin notre objet principal. Donc ça c'est bon. Alors. Je voulais trouver un village. Je veux trouver un village absolument. On va chercher un village. On va aller... Au sud ouest je pense. Et on va... On va rush. On va trouver. On va trouver. On pourrait faire un backpack aussi pour voyager un peu plus vite. Mais... Il faudrait qu'on fasse un chargeur etc. J'ai oublié d'éteindre mon storage. C'est pas grave. Hop. Et 69 niveaux hein. Ça a donné pas mal de niveaux là. Notre épée. Dans le donjon. Hop. Alors. Est-ce qu'on va avoir. Un village à proximité. S'il y en a un juste derrière la montagne. Je vais voir un petit somme mais léger. Bon. On aura un village pas très loin. On pourrait être si la waystone du village comme ça. Hop. Oh la vache. C'est de la montagne ça hein. Trop joli les... Franchement ça devrait être... Je sais pas si c'est vanilla ça. S'ils l'ont ajouté ou si c'est les mods qui font ça. Les petites couches de neige mais genre progressive. Il me semble pas en avoir vu en vanilla. Oh. Mais ils jouent tellement peu en vanilla que... Ils l'ont peut-être rajouté. Je sais pas. En tout cas ça... Ça ressemble vraiment à de la vraie... Des vraies montagnes quoi. C'est super lisse et tout ça. C'est très joli. Donc. Une tour de mage. J'ai cru que c'était un village. Il fallait péter un câble. Euh... Où est-ce qu'on va aller ? On va aller... Hop. Et bah il y en a un là. Parfait. Juste en face. Hop. Est-ce que si je fais ça... Waouh. Un petit cooldown quand même. C'est tp en avant c'est pratique. Un bruit de mort en plus le truc. Ah oui. Alors attendez. Parce que le wireless truc là. Euh... Qui... J'ai. Le truc wireless. Open super wireless. Excuse-moi. Euh... Switch ça dégage. Open wireless ça dégage. Donc ça c'est rebound storage. Et on l'a pas de toute façon. Enfin on a pas de truc rebound storage. Donc ça sert à rien de l'avoir. Euh... Il était où le village ? Juste là en fait. Tout simplement. Il y a une witchette ça ? Bonjour. L'irrespect. L'irrespect madame. C'est quoi ça ? Du coup c'est pas un village en fait. Ah si c'est un village. C'est juste qu'il y a une witchette. Genre juste à côté. Ok. Euh... Alors c'est un village vanilla. C'est une très très bonne nouvelle. Vu qu'on va voir du coup... Toutes les choses dont on a besoin. Est-ce que je le dégomme lui ? Il me dégomme aussi pas mal hein. Pourquoi je fais ça ? Je suis en train d'abîmer en armure. Il a donné du fer au moins c'est déjà ça. Euh... Une forge. On va avoir des trucs useless dedans. Ah ! Non ça c'est bien. Allows you to create new alloy. Borbidden Arcanus. Saves you a lot of experience. On prend hein. C'est vendeur comme titre. Euh... Alors. Je cherche la waystone déjà. Dites moi que c'est un village assez grand pour qu'il y ait une waystone sinon je... Je vais être triste. C'est quoi ça ? Il s'est passé cette maison là. Ah non c'est juste normal. C'est des petits euh... Ok. Euh... Pourquoi il y a rien dans ce village là ? On a pas de waystone. On a pas de... De statue de la déesse. C'est pas normal. C'est quoi ça ? Oh ! Mince je vais pas écrire easy. My bad. C'est euh... Computer Craft. Y a Computer Craft dedans. J'espère qu'il faut rien faire. Attendez je vais regarder juste dans les quêtes. Parce que Computer Craft c'est... Genre très très complexe hein. Euh... Il me semble. Ça c'est all the tweaks. Ça va être quoi euh... Computer Craft comme truc. Master of Reality. Non c'est bon. Generators. Parce que Computer Craft c'est vraiment euh... On peut coder hein. Littéralement ce qu'on veut dans le jeu. C'est assez foufou mais euh... Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Et je crois que c'est assez long à apprendre donc... C'est pas plus mal si on peut euh... On peut le dodge un petit peu ce mode là. Ouais bah je vois rien hein. Je crois que je crois que c'est une euh... C'est une euh... C'est une arnaque ce village. Mais est-ce qu'on va au moins trouver un jour une statue de la déesse quand même ? Parce que... On cherche hein quand même. Oh c'est beau tout ça. Regardez. Et je vais regarder. Attendez dans mes contrôles. Options. Contrôle Key Binds. Euh... Qui contrôle... Contrôle euh... Contrôle C. Contrôle C. Pneumatique chestplate launcher. Parce que... Ouais voilà. C'est que j'en ai marre en fait des fois je sprint et je peux pas zoomer. Bah maintenant je peux. Aouh. Aouh. Oh c'est quoi ce truc ? Ah c'est lui là. Ça va bien. Oh il m'empêche de shield. Il m'empêche de me soigner aussi. Eh mais attends il fait mal lui. Oh. Ça va il a pas beaucoup de vie on peut le tanker. Ok nice. Il m'a mis mal. Shield. Prevent healing from all sources. Bah ouais. J'ai bien remarqué. Euh... Boy. Où est-ce qu'on va ? Allez sud. Sud par là. Oh des renards. Ouais j'arrête pas de récupérer des trucs. Je pense que c'est eux qui sont en train de tuer toute la population ici. Oh shit. Et au moins on a des plumes comme ça c'est bien. Même pas de waystone dans le village c'est vraiment... Le seul truc que j'ai trouvé c'est une witch qui m'a lancé une potion. Les qualités du village vraiment. Ok. D'autre côté. Ah. Tu es quoi toi ? Un blitz de... Enfin un blaze de glace. Un blitz. Ouais. Frozen bones. Ah tiens sympa. C'est lui qui m'a... C'est lui qui m'a... Non il m'a donné ça. Blitz cube. Blitz powder. Wow le giga trou là. Ah non c'est une rivière. Euh... Est-ce qu'il y a un autre village ? C'est quoi ça ? Sans le village ça. Oulala j'ai vu. Aouh. J'ai vraiment peur que mon armure me lâche. J'hésite à m'en refaire une autre. Ou à la réparer peut-être avec des diamants et une enclume. On est à combien ? À 22 dura. 38. Celui-là on s'en fout. On va vraiment pouvoir en refaire un nouveau. Ouais village. En plus ça a l'air d'être un gros village. Ou en tout cas un village intéressant. Est-ce qu'on voit déjà une statue de la déesse ou une waystone quelque part là-bas ? Oh elle est beau. J'aime bien. Oh là oui. J'ai plus de stamina. Zut. Bonjour. On peut plus sprint non plus quand on a plus stamina. Donc il faut faire attention. Lui il dort. Il fait ses trucs. C'est vraiment le pire. Je crois que c'est le pire coffre que j'ai jamais ouvert. Genre vraiment. Top 0 des pires loots. Vraiment. Nimrod. Why not. C'est mieux déjà. Coffre. Bah en fait tous les coffres sont nice ici. C'est quoi ce... Ah. Ça va la team. Attendez c'est des gemmes ça ? Ah non c'est des B-cage. Ah. Ah. Ok j'aime bien ce village. On va dire tout ce que j'ai dit. On a un jukebox. On peut faire un jukebox upgrade et l'avoir sur notre backpack en permanence. Et mettre des petits CD. On devrait récupérer du coup un peu les CD qu'on trouve dans les coffres. Il y a la waystone déjà qui est dans le bâtiment à gauche là. Là. Ici y'a rien. Fais gaffe t'as un gars dans ton grenier toi. Il s'appelle comment ce village ? Il a pas de nom. Comment on l'appelle le village ? Il y avait un jukebox. Il y a un jukebox il est en bord de fleuve. Juke fleuve. Ne me confiez pas du tout. Vraiment me confiez pas le fait de nommer un enfant ou quoi que ce soit sinon vous allez vraiment le regretter. Je suis la pire personne possible là qui confiait ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un autre coffre. Les plumes ça on les prend les plumes. Libraire. Blessing. Ah oui c'est vrai j'ai un truc qui me fait que j'ai des discounts en permanence sur le... Oh ! C'est excellent. Attendez on va totalement avoir des villageois chez nous là bientôt. Je vais me faire du mending. Je pense que je vais me faire un... Un truc mending. Ah on a un coffre... Ouais donc... Ah c'est l'arrière j'avais même pas vu qu'il y avait des portes. Ok. La chapelle de Iron Spell Books. Apparemment. Est-ce qu'on a une statue de la déesse SVP ? Je demande juste ça. Les terracotta mais bon. Un autre jukebox. Allez. On a jamais assez de jukebox. On en mettra un à la maison et un sur nous. Euh... Tu as quoi toi dedans ? Rien ? Rien du tout. On va prendre la... La hay. Un petit peu. Alors. En plus ce qui est dur c'est que les statues de la déesse sont petites. Vraiment c'est pour les voir. Ça se trouve je suis déjà passé à côté de plein mais euh... Escargot. Il y en a plein de fois le même bâtiment mais euh... Un autre jukebox en haut mais on veut pas le prendre. Ah là il me manque juste une statue de la déesse là. Je regarde, je regarde sur les chemins surtout parce que je pense pas que ce soit dans un bâtiment qu'on va la trouver. On va peut-être la trouver dehors posée. Normalement en proximité d'un village on devrait en avoir une. Où est-ce qu'elle pourrait être ? On va fouiller un peu en hauteur aussi dans les endroits un peu chelou peut-être. Genre là-haut je pense. C'est le village encore ? Non c'est des blocs de pierre ok. Il y a des champs par là-bas peut-être. C'est trop joli hein comme bâtiment ça. En plus elle est en couleur stone donc si elle est là je la vois pas. Euh... Ah j'ai pas l'impression qu'il y en est hein. Une fois de plus on se fait avoir. Bon il y a une waystone au moins dans celui-là. Ça nous permettra de revenir là si jamais on veut. Bon bah tant pis hein. On va pas passer 30 ans non plus à chercher ça. On va rentrer je pense. On va prendre la waystone qui est du coup juste en dessous. Et rentrer à la maison. On peut regarder juste peut-être au niveau du... Du village ici. Alors ce village là c'était vraiment une fraude hein. Mais c'était notre premier village. On va l'appeler prod. Voilà. Premier. Fraude. Prode. Est-ce qu'on a... Parce que j'ai peut-être pas regardé assez autour de celui-là hein. S'il y avait pas une waystone ou quoi. Mais en fait il est vraiment tout petit village. Donc je vois vraiment pas ce que j'aurais pu louper. C'est un cochon. J'ai cru que c'était la statue. Je vois des statues partout à l'aide. Euh... C'est quoi ça ? Ah c'est de la guise. Ok c'est un bloc qui veut venir vers moi. Non bah je pense pas qu'il y en a hier hein. Tant pis. Tant pis tant pis. Je vais regarder juste dans le trou là. Je sais pas si on est déjà allé. Tant pis. Est-ce qu'il va y en avoir ? Ce sera improbable hein. Vraiment. Non. Il n'y a rien. On va rentrer et se consacrer au mode. Alors. On a... Ça va. On a fait ce que je voulais faire. On a encore un peu de temps. Donc ça tombe bien. Enfin on a fait ce que je voulais faire. On a pas trouvé le... La... La... La statue. Mais c'est pas très grave. Donc on va regarder un petit peu. Déjà. Le jukebox. Le jukebox. Je veux m'en faire. Un upgrade. Euh... Alors là c'est sophisticated storage. Mais je crois qu'on doit faire celui là. Hop. On va les mettre là dedans. On a encore des slots. D'ailleurs c'est vrai que je devrais peut-être me mettre d'autres... D'autres upgrades. Je sais pas ce qu'il serait utile à avoir. Le void peut-être. Pour jeter tous les items. Mais on en a pas besoin. Euh... Ouais. Donc le jukebox. On peut mettre des CD. Disque. On a celui-là là. Euh... J'ai vraiment juste aucun disque. C'est ça l'histoire. Il me semblait en avoir ramassé plusieurs. Euh... Déjà au niveau du diamant. C'est vrai que je devrais me reprendre... Refaire le reste de l'armure au moins. Du unbreak 3. En vrai je vais prendre le unbreak 3 pour euh... Pour le mettre quelque part sur mon armure. Et ouais je veux pas de CD. Donc on a... Au moins on a le... On a le... Le jukebox. Et puis euh... On pourra... D'ailleurs faut que je vide ça. Moi je l'ai pas vidé ce truc. Ouais. Faut que je vide. On doit en avoir pas mal là. Des euh... Des euh... Des petits fragments d'os euh... Ouais. On a 17 hein. C'est... C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et... On va vider le reste. Hop. Alors est-ce que l'armure en or elle vaut le coup. Mana boost pas mal. Ça on s'en fout en vrai. On s'en fout un peu. Jukebox. Donc le jukebox c'est fait. On va mettre un CD là. Alors une petite musique en fond. Voilà. Pendant qu'on va lire. Ah c'est tout ? Ah c'est dès que j'ouvre sa main en pause. On va éviter d'ouvrir du coup. Ok. C'est nul. C'est dommage. Les quêtes. Alors. All the podium déjà. Ce qu'on a fait. On a fait la pioche. Donc bing. Un basic solar. Oh. Ça génère quoi ? Ça génère 120 FE partique. On consomme 50 FE partique. Donc c'est deux fois notre storage en fait. Le... Le solar panel. Comment on l'améliore ? 400 FE partique avec du energy steel. Bah voilà ce qu'il nous fallait. Ça résout tous nos problèmes ça. On va mettre ça en pause. J'ai pas envie de tisser tout mon call pour rien. Après est-ce que ça génère... En fait je sais pas si ça vaut le coup de mettre du... Du call directement dedans. En fait j'ai peur que ça pompe en H24. Mais ça se trouve ça attend bien. Donc ça on le garde. Voilà. Je crois que le son il doit être... Il doit être un petit peu fort. J'espère que ça va pas mettre la musique en pause. Sinon ça va me saouler. Euh... Jukebox not block. Voilà. Un peu moins fort. Encore un peu moins fort peut-être. Voilà. Très bien. Tiens là c'est bien. Ok. Non j'ouvre... Oh je... Non allez ça va me saouler si on l'entend. On a vu ce que ça donne. Voilà. Pourquoi pas. On va euh... Se faire. Maintenant que j'y pense. Les Eye of Thunder pour l'épisode prochain. On ira faire le stronghold au moins. Enfin. Parce que bon il serait temps. Mais euh... Mais comme je le disais. Ouais je repose un peu. Parce que je me dis. On a pas besoin de le faire tout de suite. Et puis euh... Plus on avance. Plus on est OP. C'est aussi pour ça. Je m'enchante pas un truc ultra OP. Je me fais pas des... Tout le stuff en Zobody à l'instant. Sinon en fait. On va juste être intuable. Et on va pas prendre de plaisir à tuer les mobs. Vous imaginez que le boss là. Qu'on vient de faire. C'était cool. Parce que bah on a eu du mal. Quand les trucs sont trop faciles. Ça n'a plus d'intérêt. Donc. On va éviter de se trop swoper. C'est aussi pour ça que j'évite un peu les... Les jetpacks trop OP tout de suite. Etc. Je veux quand même qu'on ait une progression sympa. Donc là on a fait des Automosium Tools. La suite. Ce sera le Vibranium. Et là le Vibranium. Pour le coup il faut aller euh... Miner du Vibranium. Et le Rau Vibranium. Et le Rau Vibranium. C'est euh... Il me semble dans... C'est dans le Nether je crois. Enfin c'est dans le Other. C'est dans la dimension euh... Quand on prend le portail euh... Pour aller dans le Nether. La petite Plate. Et euh... Pareil la Missing Template. Vibranium Upgrade. Je ne sais pas comment on l'obtient. Brushing Bastion. Ah ouais. Il y a du Suspicous euh... Sous le Sand. Oh la vache. Quel enfer. Bah au moins on sait où il y a des Bastions. Mais euh... Ça pourrait être cool de trouver ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on a euh... Comment on le trouve celui-là. On sait pas. C'est peut-être pour ça qu'on a le truc d'archéologie dans la quête principale. Bon bref. Donc. Le Vibranium faudra regarder. Ce sera la suite logique. Pareil pour euh... Les Hold the Modium Upgrade. Smithing Template. Comment on l'a celle-là ? Applays to Netherites. Donc on a moyen de faire du Hold the Modium comme ça aussi. Ah ouais mais attendez. Mais c'est beaucoup plus cher en fait de le faire en... C'est beaucoup mieux de le faire comme ça. Enfin de le faire en... En craftant. C'est fou que ce soit une possibilité parce que là euh... J'ai l'impression de gâcher un truc en Netherite quoi en faisant ça. Que là c'est à partir de rien. Ok bah pourquoi pas euh... Faster Furnace où j'imagine que ces trois là sont assez insane. Nous on a fait ça déjà. On va valider la quête. Mining Dimension. Euh... Trouve euh... Voilà on retrouve différentes couches pour trouver des minerais. Euh... Y'a Stone, Deep Slate, Netherite. Et à la fin on a de Land Stone pour les minerais de Land. Oui c'est fait. Ok. Donc The Other. Euh... Donc le Other il y a des forêts et des minerais. On peut trouver des anciens berries qui vous donnent Night Vision. Bah on a déjà Night Vision en permanence. C'est aussi la seule dimension qui a de la Soul Lava et des Pig Leaches. D'accord. Et le Beyond. Euh... Ça c'est quand on passe dans Land après. D'accord. Le Beyond c'est un endroit totalement vide en fait. Et y'a un ratio de euh... 1,5. Ah non 1 ! 50 ! Ah ouais donc un bloc dans le Beyond c'est 50 blocs dans le... Dans Land. Insane. Ok. Ah si on trouve pas d'NCC on pourra aller en trouver comme ça si jamais. Et ensuite on peut faire des alliages avec tout ça. Donc ça ce sera quand on aura du Vibranium. Donc prochaine étape c'est le Vibranium. Et voilà. Donc déjà... Oh ! Oui. Absolument. Combien on en a ? Un. On va se le briser hein. Euh... J'ai plus le... Zut. Platinium. Tac tac. Des sticks. On va s'en faire quelques-uns. Hop. Comme ça on aura jamais le souci. Euh... Parfait. Juste attend. Non. Donc ça ce sera pour l'épisode prochain. Ici. C'est une quête aussi apparemment. Très bien. Ah ! On avait pas débloqué les Witches. Oh non. Faut en tuer combien ? En tuer 100. Mais c'est infernal. Déjà les zombies c'est fait. Les squelettes on est pas loin. On est à 80. On en a tué 80. Les Creepers. Alors attendez quoi ? Ah ça repart à 0 après. Ah ouais d'accord. Donc là les Creepers ici je suis à 48%. Donc j'en ai fait 24. Ici. Il faudrait que je leur tue 100 après. D'accord. Donc c'est pas en tout. C'est 5 plus 10 plus 50 plus 100. Donc 165 en tout. Qu'il faut tuer. Euh... Les Wither Skullies. On s'en fout. Ça sera tranquille. Les Undermans c'est pareil. Le Bounty Board va pas être trop compliqué. On en reste du coup c'est deux là à faire bientôt. Ça je sais pas trop ce que c'est le Wilden Chimera. On verra bien. Et voilà. Donc déjà. On a... Des petites quêtes. Alors Ad Astra. Qu'est-ce que j'ai fait ? Stealingut. Ce mod vous emmène euh... Dans les étoiles. Ce qui veut dire vous pouvez faire votre propre vaisseau spatial. Pour euh... Aller dans l'espace vous avez besoin de quelque chose plus fort que du fer. Pour construire votre vaisseau. Vous avez besoin de beaucoup de... De... De steel. Donc de l'acier. Pour commencer. Il y a beaucoup de moyens de commencer à... Principalement en disant... Mécanismes Metallurgic Infuser. Pour faire de la steel dust. Ou juste euh... Iron dust. Du coal. Et un hammer dans un crafting grid. Donc... Ça c'est cool. Alors ce qui peut être... Ce qui peut être bien. Et ce qui peut être malin. Ça va être de se prendre un chest. Dans lequel... On va mettre là. Voilà. Dans lequel on va tout simplement... Euh... Récupérer tous nos books. Des mods. Avec toute la documentation etc. Pareil pour les spells hein. On peut les mettre dedans. Tous les livres. Euh... Sauf les enchants. On s'en fout. On va les garder là. Mais toute la documentation... Bah le grimoire des vocations. On va le prendre aussi pour le coup. Peut-être il permettrait de rassembler un petit peu tout ça. Manual. Voilà. Euh... On avait dû en avoir d'autres. Alors. J'en ai plusieurs apparemment. Y'aura une book. Ça c'est pour euh... Il me semblait avoir eu énormément de manual ou de... De guide ou de trucs comme ça. J'ai marqué guide. Est-ce que je trouve des trucs. Manual. Notice. Non. Help. Begin. Start. Origins of Darkness. Tout ça je sais pas trop ce que c'est. Une requête. Book of Lore. De Aether. On avait aussi un livre avec euh... Comment il s'appelait ? Skies. Non. Ok. Tant pis. Thermalpedia. Mystical Agriculture. Lexica Botania. All the Modum Book. Ouais. Ils étaient là en fait. Je les avais déjà rangés un petit peu. Et ça du coup euh... Ça a pas l'air d'être un livre unique. Qui nous explique les mods ou quoi. Mais voilà. On va avoir un petit coffre avec tous nos petits manuels. Bien rangés. Unders chests. Ça c'est les coffres ouais qu'on peut utiliser à travers les dimensions. En vrai on s'en fout un peu je pense. Parce que... On a moyen de toute manière d'avoir euh... Déjà pas mal de storage sur nous. Et surtout on pourra transloiser directement là dedans plus tard. Donc on va être très bien avec ce qu'on a là actuellement. Alors. D'autres quêtes. D'autres quêtes. D'autres quêtes. Beaucoup de quêtes là. Donc déjà on peut commencer... A faire des plates pour aller dans les autres dimensions. Ça je sais pas quand on va le faire honnêtement. D'aller dans la... D'aller sur d'autres planètes. Ça se fera un peu plus tard je pense. Je pense que c'est vraiment euh... Aïe euh... C'est vraiment vers la fin. Je demande des choses. Alors c'est pas très cher et tout. C'est juste des craft du petit mode mais... Je me dis pour l'instant. C'est pas le... C'est pas le plus important. Ça c'est quoi ça ? GregTech. Getting started. Aller dans la dimension de all the mining. Ouais donc c'est bien ça. Il y avait beaucoup de trucs GregTech dedans. Et en effet on a tous les minerais qui sont à l'intérieur. Euh... Les minerais se génèrent dans des... Dans des veines. Euh... Des veines. Euh... Qui peuvent varier en taille. Euh... Ouais... Les minerais se sont souvent compris de 3 ou plus minerais différents. Et tous les GregTech, Urvains ont été bougés. Dans la mining dimension. Ouais c'est pour éviter d'avoir trop de minerais je pense. Dans le... Dans le... Dans les autres dimensions. Et voilà. Donc on a trouvé quelques unes déjà. Je pense que tout là... L'intérêt sera de trouver tous ces minerais. Et ici Headlayer on est déjà allé là dedans. Voilà. Et Nether Ores aussi. Donc euh... Il y a des minerais à trouver hein quand même. Et du coup c'est pour ça on avait pas grand chose dans le... Dans la mining dimension sur le Nether. C'est parce qu'à mon avis il y a principalement ces trucs là. Et euh... Faudra aller chercher un petit peu nous même. Je pense qu'on peut se faire... Et je regarde le Sulfure. Est-ce qu'on a pas moyen Sulfure Dust ? Toutes les... Tous les trucs de GregTech d'en faire aussi des potions pour les trouver peut-être plus tard quand on en aura besoin. Voilà. Alors Tools. Déjà des outils sur GregTech. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? For your safety please read. Euh... Alors l'énergie de GregTech est mesurée en EU. Donc Energy Unit. Donc EU par tic. On peut soit créer directement de l'énergie en EU. Soit prendre un truc et ensuite le convertir. Euh... Plus tard. Oui. Si ça fait sens. Ampérage. Voltage. 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 Conversion. Donc ça on regardera quand on entamera vraiment le mode. Là on va juste regarder s'il y a des petits tips. On peut faire des outils de tous les types. Des Iron. On peut faire des plates avec. Ok. Euh... Oh ! Les Souls c'est pas mal. Ça permet d'obtenir 6 planches à partir des bûches. Ok. Et ça c'est quoi ? Oula ! Beaucoup de choses. Configuration de machine. Euh... Voilà. Sur les câbles. Créer des... Voilà. Créer de la dust avec des choses. Ça on en avait déjà fait un je crois. Les couteaux. Pareil. C'est pour crafter. Soft mallet qui vont mettre en pause les machines. Ok. C'est cool ça. En vrai c'est cool de pouvoir mettre en pause les machines. Est-ce qu'on peut pas se faire un stuff... Un... Un mallet. Et... Mettre en pause notre four quand on en a pas besoin. Plutôt que de retirer tout le charbon dedans. Alors on peut en faire que en... On va essayer. On va essayer de s'en faire. Regardez ce que ça donne un petit peu. Un petit maillet là. Ça va peut-être marcher que pour les trucs Greg Tech. Bon bah au moins il sera là. Dommage. Ça aurait été bien de l'avoir directement. Euh... Ouais. Butchering Knife. Ah le Butchering Knife. C'est trop bien ça. C'est lequel ? Butchering Knives. Oh là là. Pfff. Cobalt. Vibranium. En Iron Butchering Knife. Oh là ouais c'est... Ouf. Mais c'est un Looting 3 de base ça. Donc c'est pas mal. On aurait pu commencer avec un truc comme ça. C'est vrai. J'ai pas pensé. Il aurait fallu quelques lingots de fer. On aurait déjà pu avoir un truc Looting 3. Ok. Bon. Bon déjà c'est bien. On a... On a exploré un petit peu les outils qu'il y avait là dedans. C'est vrai que les outils ça... C'est pas mal à regarder au tout début. Bon ça on l'a fait. La terracotta. Oui merci. Je veux bien. On... Oh. Burger. Ça sert à rien d'autre. Non. C'est chiant à faire ou pas ? Pas mal de trucs. J'ai vraiment envie de faire la cuisine dans pas longtemps. Là... Là dès qu'on aura toute la terracotta. Dès qu'on aura trouvé un biome où il y a de la terracotta. Je pense qu'on retournera vers là. J'ai l'impression qu'il y a de la terracotta de base ici. Je sais pas pourquoi. Présentiment. Euh... On pourra regarder pour euh... Pour euh... Cuisiner. Un petit peu toutes les plantes. Tout planter. Comme ça avoir... Avoir des fruits et légumes. Et augmenter notre vie grâce à... Grâce à... Grâce à Croptopia et à Cooking Floor Blockade. Ça va être bien chouette. Ça j'ai envie de le faire bientôt. Euh... Ce qu'on peut faire donc. C'est quoi ça ? Il faut des plumes. Il faut des plumes. Ouais. Là il faut du lait. Donc ça d'ailleurs je veux absolument en faire. Il me faut un bucket. On va prendre du milk. Et on a moyen d'avoir... Une euh... Comment ça s'appelle ? Une milk jar. Avec tout ce qui manque là c'est... Hop. C'est du lait. Et ensuite une fois qu'on a ça. On peut faire clic droit. Sur euh... Sur une vache. Et la mettre dedans. Et avoir tout simplement du lait infini. Alors ça serait utile pour la cuisine. Est-ce qu'on a des vaches ? Je me souviens plus si on avait des vaches au proximité. Je crois on en avait un petit peu au nord. Vers la montagne. Par là bas peut-être. On va aller en chercher vite fait. Comme ça on pourra euh... Commencer euh... Potentiellement la cuisine. Dans peu de temps. On est même pas obligé techniquement d'avoir euh... Ouais on peut... La première vache qu'on trouve en fait. On est même pas obligé d'en avoir deux. Une seule suffira. Tu donnes du lait toi ? Techniquement oui mais là non. Je sais pas si ça se boit le lait de cochon. En vrai. Ou du fromage de cochon. C'est un mammifère. Je me dis que ça doit marcher. Mais je pense que ça doit être très... Le goût doit pas être ouf. Ça doit être acide ou je sais quoi. Que les gens n'en fassent pas grand chose. On sera les premiers à faire du fromage de cochon. Est-ce que j'ai des poulets ? Non. Oh la giga de ripstone cave ici. Waouh. Euh... Y'a pas de... Non. Ah si y'a des poulets ici. J'aimerais bien voir. Les plumes. Ça va pas valider la quête ? Non il faut que j'en ai... Il faut que j'en ai 10 sur moi en même temps je crois. Euh... Est-ce que je pourrais voir les animaux autour de moi ? Voir où sont les vaches ? Je sais qu'il y en avait par là je m'en souviens. Et je les avais pas toutes tuées en plus. Voyons voir le lait. Mais déjà on se fera toutes les recettes végées je pense de base. Parce que trouver certains animaux ça va être un peu relou. Elles sont où les vaches ? C'était plus par le sud peut-être. C'est quoi ça ? Un shiba. Un autre chien tiens. Oula. Est-ce qu'il y a des... Vaches ? C'est toujours quand on en cherche qu'on n'en trouve pas. Evidemment. Et je me suis rappelé au fait j'avais un drop un objet capturing. En fait le capturing c'est pas pour les têtes. C'est pour avoir les oeufs des mobs. Donc on pourrait se faire des spawners à certains animaux. Si jamais on voit qu'on en a besoin de beaucoup. Mais euh... Ouais. Moi je sais pas. On peut en profiter pour aller regarder un petit peu s'il y a de la terracotta au sud. Je pense que... On peut prolonger un petit peu l'épisode. C'est pas un souci. On reviendra à la maison finir le reste des quêtes. Mais la terracotta va être très utile pour le... Pour l'épisode où on fera la déco... Et la cuisine. Des papillons... C'est quoi toi ? Des petits oiseaux trop mignons. Je regarde s'il y a des vaches mais je vois rien. Que des... Que des papillons par ici. Oh le giga trou qui est en dessous. J'ai oublié cette tour là. La tour piégée du début. Est-ce qu'on a des vaches ? Est-ce qu'on a de la terracotta ? C'est dommage qu'on ait pas les messas de base du jeu parce que ça je sais qu'il y a de la terracotta dedans de base. Mais on a pas l'air d'avoir de messas ou de... De déserts spéciaux. Avec de la terracotta dedans. Et toute les... Toute la terracotta qu'on aurait pu voir elle a été remplacée par de la mud bricks. Donc c'est vraiment un peu... Un peu triste. Pas de vache hein toujours. Ici je me souviens c'est l'endroit où on a affronté le premier boss. C'était un zombie. Il était à spawn ici. Toujours pas de vache. T'es quoi toi ? Un starbuncle ? Alors oui bah je suis bête les vaches elles vont avoir un... Un logo enfin une tête. Donc on peut les voir assez facilement. On va regarder ce qui est là bas hein quand même. On a un gros gros fleuve ici la vache. Bien large comme il faut. C'est cool hein d'avoir des... On n'a pas ça en vanilla des... Des rivières aussi larges. Hop ça c'est de la corse dirt de partout ici. Bah ça va être basale, calcite principalement. Donc il y a de la dirt, de la corse dirt ici, du puzzle. Non svp j'en veux. Donnez moi. Mais pourquoi c'est une couleur... Pourquoi la calcite est de cette couleur ? Ça ne fait aucun sens. On peut aller un peu au nord peut-être hein. Les biomes sont jolis. On trouvera peut-être notre bonheur. Et puis je pense qu'il y aura des vaches dans ce biome là. On va dézoomer la carte au max. Pour voir les animaux mieux. Un mineshaft. On s'en fout un peu. Parce que j'ai pas besoin de beaucoup de vaches. J'ai pas besoin de beaucoup de terracotta. Mais il m'en faut quoi. C'est juste ça. Et j'ai pas trop envie de récupérer de la clay. Et de la faire chauffer. Ça va être long. Mais je pense qu'on va devoir faire ça. Parce qu'on a moyen d'avoir de la clay assez facilement. Il nous faudrait juste un truc Unbreaking Seal. Un truc incassable avec Seal Touch. Pour être bien. Oh là ! Attention toi. Il doit venir. Oh malade lui. Toujours pas d'animaux. Des abeilles. Pas de terracotta. On a encore des Persimones. Ouais. Et pareil. Faudrait qu'on retrouve un système d'avoir des émeraudes. Je pense qu'on va se faire un villageois dans pas longtemps. Et on lui traderera pour avoir plein d'émeraudes. Et avec les émeraudes on pourra acheter toutes les graines qu'on veut pour la bouffe. Je pense que ce sera l'une des premières étapes. Et comme ça on aura toutes les graines qu'on veut. On essaiera quand même. On en récupérera en cassant de l'herbe. Parce que les principales on peut les avoir comme ça. Mais s'il y en a qui sont un peu durs à avoir. On pourra les faire nous même. En les achetant. Donc là je cherche 3 trucs. Et pour l'instant j'en trouve 0. On va aller à l'est. Je cherche encore le village. J'en j'ai pas fini avec ma. C'est quoi ça. Tomatilo. Ouais des trucs comme ça là. Hop. Je suis en train de réfléchir. Mais il n'y a vraiment aucun endroit où la terracotta se génère. à partir. À part dans les messars. Il semble que non. Les mobs là autour de moi c'est quoi. Pas de vaches. Des fox. C'est quoi ça. Des rabbits. J'ai trouvé des lapins. J'ai trouvé des vaches quoi. Oh. Ok. Quel est ce biome ici ? Umbran. Starbuncle rabbit. Ok. Toujours pas de vaches. On a un donjon un peu stylé en haut. Wow. Toujours pas. Non. Oh. Comment on fait ? Bah. Coin a jar. Comment on fait ? Coin a jar. Comment on met une coin a jar ? Looking for blockheads. Il n'y a pas d'info dessus ? Il ne nous donne pas d'info ? Non attendez. Je ne veux pas. Je ne veux pas laisser cette chance là. Comment on fait ? Je fais clé droit. Ça ne fait rien. Je la lance dessus. Grimpe dedans. S'il te plait je te reçu pris. Oh non. Je vais me laisser trouver. Je vais regarder sur internet je pense. Je vais faire une petite ellipse. Enfin une ellipse. Je vais regarder ça vite fait en 2-2. Oh là là. C'est obscur de fou. Mais on a moyen de le faire. Non il manque du fer. Il manque un lingot. Attendez. Ça peut se faire. Vraiment je me balade avec plus de fer en fait. Si au moins je remarque. Les gens vont prendre ça. Il est où l'iron là ? Pourquoi il n'y a pas d'iron du tout ? Une blague ? Il faut faire tomber. Enfin il faut mettre l'enclume qui tombe sur la vache. Quand la vache elle est au-dessus de la jarre. C'est ça le principe. C'est n'importe quoi. C'est assez rigolo. Allez du fer là. Un seul minerai de fer. C'est une blague. C'est quoi ma chance ? Oh là là. Toi toi t'es vite. Oh une waystone. Oh ça c'est miam. En vrai attendez on a une waystone. On peut la mettre à côté du. À côté de la vache. Petit donjon on le fouillera après. On va se mettre là. Je vais mettre. Dégage de là toi. On va. C'est quoi ça ? Un bâtiment ? Allez go maison. On va se prendre une enclume vite fait. Et ensuite on va aller. Chercher une vache. Pour l'épisode prochain. On en a eu des trucs de n'importe quoi là. Euh. Je vais prendre les phaser aussi. Pour juste valider la quête. Avant d'oublier. Voilà parfait. Et du coup. Il faut une anvil. On va prendre une damage. Ça va marcher quand même. Hop. Je vais dormir peut-être. Histoire de. Pas avoir tous les mobs. autour. Pendant que je set up la vache. La vache qui va finir ses jours dans ma cuisine. Néanmoins elle ne sera pas dévorée. On peut se dire ça. Vache temple. On peut casser en vrai. On fout un petit peu. Oh pardon. Ok. Smithing template. Ouais. De l'iron. Du gold. Eh. Mais en fait j'en avais là de l'iron. J'ai pas pensé. C'est pas grave. Des diamants. Des diamants. Oh. C'est trop bien ça. Ah non. Non c'est pas ce que je pensais. Ok. Bon c'est bien aussi. Mais c'est pas. Euh. Ouais. Lotus. Ok. On va aller voir l'autre coffre. J'ai cassé un peu leur système là mais tranquille. Euh. Hop. On va poser un petit peu tout ça dedans. En vrai le dispenser on va le garder. Ça pourrait être utile pour des crafts. Charge scroll. Ça. Ouais. Des missiles. Ouais. On s'en fout du reste. Ok. On va aller s'occuper de la vache. Elle va être où notre vache. Encore des shibas. C'est quoi ces donjons là ? C'est quoi tout cet endroit là ? C'est déjà ce bâtiment. Attends on va faire la vache. On va faire dans l'ordre. Voilà. Première étape. Lavage dans le trou. Deuxième étape. Oh. Ça va toi ? T'es gentil ? Gatekeeper. Ah. C'est le même monsieur que... Oh. Il a une maison différente. On va prendre. Oui. Donc. Ok. Je suis sûr. Il y a un autre coffre en dessous là. 100%. Non. Ok. Nevermind. Ah. Oui. Je n'ai pas récupéré. On ne peut pas drop ces trucs là. Who the fuck ? Ok. Il s'est énervé contre les baies. Ok. Ok. Tout va bien. Moi j'ai cru il était en colère contre moi. Euh. Comment on met une jar sous une vache. On va la mettre là. Donc on met une jar. On pose. Non mais il y a zéro moyen. Il y a zéro chance que... Ah bah si en fait. Attendez ça va marcher. Je fais ça. Oh ça a cassé ma... Ma... Ok. Coin jar. Ah non c'est bon ça l'a récupéré. On a la coin jar. On a du lait infini. Ça c'est... Fabuleux. J'espère que je vais pas la faire sortir sans vouloir. J'espère qu'elle reste bien sagement à l'intérieur. C'est une tour qu'on a ici c'est quoi ? Oh ! C'est un donjon roguelike. On avait trouvé un tout début. On l'avait pas fait. C'est vrai que j'ai oublié qu'ils étaient là. On retrouve des choses. On va se mettre la... La Waystone pas loin je pense. Parce qu'on a plein de donjons. Et je pense que les roguelike dungeons peuvent avoir des choses un peu cool dedans. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de roguelike dungeons. Ça date depuis Railcraft je crois. Ou non depuis euh... Comment il s'appelait ? Chirup. Depuis Chirup. Trop bien. Spawner à quoi ? Zombies. Et ouais les zombies ici ils ont des armures spéciales et tout. C'est trop cool. Les coffres sont quoi ? Ah ! S'il y a des items enchantés en vrai ça peut être cool ces donjons là. On va se mettre la Waystone à l'entrée. On va récupérer tranquillement ce qu'on peut choper d'intéressant. C'est quoi ça ? C'est le spawner à zombies. Ah ouais ! Ah il va être bien ce donjon. Ça ! C'est ça que je cherchais. Ça c'est insane. Sur les pieds. C'est où mes pieds. Running Shoes on s'en fout. Hop. Voilà un peu plus lentement mais bon. Efficiency 2. Oui je prends. On est littéralement insensible aux dégâts de chute maintenant. Voilà c'est bon pour vous. Oh le Duke. Comment je l'ai détruit le gars. Hop. Ouais. Et un autre coffre. Stone brick et tout. En vrai ils vont être bien les coffres de ce donjon là. On va se noter l'entrée. On va se remonter. Quand je venais de là. En plus c'est le donjon qui a genre 4-5 étages. Avec en bas il y a des blazes et tout ça donc. Intéressant comme donjon à faire celui là. On le note. Et on va du coup regarder juste ce qu'il y a à côté comme bâtiment. Et regarder si on trouve pas de la terracotta ou quoi autour. Mais je pense que. Je pense qu'on va devoir repousser un autre épisode. Pour la terracotta tant pis. Donc. Heu. Heu. Weissstone. Org-like. Parfait. Oh. Oh. Ah oui donc ça m'a enlevé du mouvement latéral. Mais le mouvement vertical c'est. C'est une folie. ça donne quoi les mobs ici je saute si haut je saute à combien de blocs c'est quoi ça une manganèse ça a l'air bon j'ai plus de shield au fait j'ai plus de shield au cas où on est pas assez de 3 épées ils en mettent une 4ème du bronze allez on va prendre un peu les minerais qu'on connait pas des diamants cartographeur's quill ça fait quoi ça ça met un donjon je crois normalement ouais ça met des donjons alors je sais pas quel type de donjon c'est on en a déjà une à la maison une cartographeur's quill faudra qu'on regarde où elle mène mais là déjà on a c'était juste ça le bâtiment un peu gaze c'est pas grave déjà on vole maintenant il y a encore un truc derrière c'est une blague quoi ça c'est quoi ces structures en bois là qui ne font aucun sens des squelettes encore ils sont en haut de leur montagne ils font leur bail on les a laissé ok on commence définitivement à être opé avec ce truc là pour le saut là c'est quelque chose je veux pas de terracotta autour on a la on a la waystone qui est là donc on pourra explorer autour je pense pour chercher un autre village la petite statue la terracotta on va je pense se stopper là il est quelle heure ça fait ça fait 2h09 qu'on est en ligne on va petite botte là petite patte de lapin voilà on va les désactiver pareil pour la clôt elle est pas très très voilà là on est stylé donc dans l'épisode prochain on se fera on se fera peut-être de la cuisine si on arrive à trouver suffisamment de terracotta sinon on ira en chercher dans les grottes en prenant de la clé dans des lush caves je pense voilà donc on va aussi continuer un petit peu les quêtes j'avais mis un petit peu en pause histoire de voilà mais on peut finir ça on pourra regarder l'autre côté peut-être la pêche aussi pour les poissons qu'on devra cuisiner et regarder un petit peu du coup les débuts des autres modes on voit que déjà on a un moyen d'avoir des sonar panels donc ça ça va être très très chouette si on arrive à store de l'énergie tous les jours les batteries elles vont tenir toute la nuit je pense donc on aura plus besoin de se soucier de l'énergie on pourra déplanter tous nos arbres dans notre serre etc mettre d'autres plans donc ça sera un peu plus optique à ce niveau là donc ça sera chouette donc je vous dis à dans l'épisode prochain voilà qui sortira dans quelques jours je suis actuellement là en train de tourner du coup le neuvième et je viens d'upload le quatrième donc il y a un léger décalage je vous cache pas donc si je vois pas vos commentaires ou si je réagis pas dessus l'épisode d'après c'est totalement normal mais voilà je profite d'avoir bien envie de jouer bien être dans le mood et d'avoir du temps surtout pour ressortir le maximum d'épisodes voilà là je vais là on est la veille du coup on est 8 mai on est la veille du 9 mai donc le long week-end de l'ascension donc je vais avoir du temps je vais faire des vidéos et puis ça va être bien donc voilà si j'arrive à vous sortir du contenu aussi pendant ce temps là comme ça vous pourrez regarder tout ça et bien je vous remercie et puis je vous dis à dans l'épisode prochain bye bye ciao 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 ciao